Durant ce week-end, le club est soit été accueilli près de 200 motards. Après l'épreuve quad du samedi, dimanche, près de 150 pilotes se présentent sur la ligne de départ. Ils se lancent pour une course de 3 heures. Le cross country est reconnu depuis seulement 3 ans. Pour les organisateurs, accueillir la deuxième manche de ce jeune championnat de France est une récompense. Ça se prépare d'une année sur l'autre. C'est un projet qui date de plusieurs années. Mais bon, le temps a fait les choses. Il y a beaucoup de bénévoles. Notre terrain est typique cross country, c'est-à-dire qu'on a une partie prairie, on a une partie sous-bois, on a une partie crosse et on a une partie extrême. Le nîmois Nicolas Deparois l'emporte et confirme sa position de leader au classement. Comme dans d'autres disciplines auparavant, il est déterminé à maintenir sa place jusqu'en fin de saison. J'ai fait du motocross jeune, plus jeune, jusqu'en junior, où j'ai fait le championnat d'Europe, j'ai commencé à rentrer en championnat du monde. Et puis, faute de moyens, on a dû abandonner tout ça. Je suis parti en équipe de France Enduro, j'ai eu l'occasion de rentrer là-bas. J'ai fait le championnat du monde pendant 11 ans. Donc du coup, le cross country aujourd'hui, c'est une super discipline qui me permet de rallier un petit peu tout ce que j'ai appris en motocross jeune et en enduro pendant toutes ces années. Dans la roue du vainqueur, des eubois sont donc venus ici préparer leurs courses dans d'autres disciplines liées à la moto, comme le Paris-Dakar ou le cross. Oui, c'est vraiment différent. C'est une course de trois heures qui regroupe plein de disciplines, un peu de sous-bois comme en enduro, de la prairie et un petit peu d'extrême aussi. Donc c'est intéressant à travailler, mais ça m'a fait un bon entraînement pour le reste de la saison d'enduro. Je me suis amusé et j'espère revenir l'année prochaine ici. Le principal pour moi, c'est de m'entraîner, faire un très très bon entraînement toute l'année. Parce que vous savez qu'année prochaine, en 2020, je pars en Arabie Saoudite faire le Dakar 2020. L'endurance, ça ne dure que trois heures. Sur le Dakar, on roule au minimum six heures et ça peut aller jusqu'à huit heures, dix heures de moto sans s'arrêter pratiquement en faisant bien entendu que le plein. La prochaine course locale se déroule le 22 avril. Champignol-les-Mondeville accueille l'une des épreuves de motocross du championnat du Grand Est.